Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à deux questions. La première est celle des propositions du ministre Darmanin sur Mayotte qui révèle la logique entièrement coloniale qui régit les liens entre Mayotte et la métropole. La seconde est l'évolution de la situation au Sénégal après le report arbitraire des élections présidentielles. En visite sur l'île de Mayotte, Gérald Darmanin, ministre français de l'intérieur, a dès ses premiers pas sur l'île fait ce dimanche en février une déclaration dans laquelle il explique, je cite, « Le président de la République m'a chargé de dire aux Mahorais que nous allons prendre une décision radicale qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte. Cette mesure sera inscrite dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même de parents français. Et nous couperons ainsi littéralement l'attractivité qu'il peut y avoir dans l'archipel maorais. Il ne sera donc plus possible de venir à Mayotte de façon régulière ou irrégulière, de mettre un enfant au monde ici et d'espérer devenir français de cette façon. C'est une mesure extrêmement forte, nette, radicale, qui évidemment sera circonscrite à l'archipel de Mayotte. » Cette proposition n'est rien d'autre que la reprise de celle de Marine Le Pen réclamant la fin du droit du sol. La mesure dite radicale prétend résoudre la question de l'immigration dite irrégulière par laquelle des habitants des autres îles des Comores, fuyant la misère, tente de s'installer sur l'île. La constitution française interdisant la remise en cause du droit du sol, il est tout simplement proposé de la modifier. Or, non seulement une telle proposition ne résoudra rien, mais elle accroîtra encore la marginalisation de ses immigrés et les conséquences négatives qui en découlent. Plus grave encore, cette mesure assume ouvertement une logique coloniale dans la mesure où elle instaure un double droit inégal, celui s'appliquant à la métropole et aux autres dits territoires d'outre-mer d'une part et celui s'appliquant à Mayotte d'autre part. Seule la colonisation avait en effet inscrit dans la loi le principe d'une citoyenneté à étage divisant les Français en citoyens français et en sujets français. Cette logique du double droit a été à la base du code de l'indigénat qui attribuait aux indigènes des peines spécifiques. La même infraction pouvait ainsi déboucher sur des peines différentes selon que l'on soit citoyen français ou sujet français. Le code de l'indigénat mis en place en Algérie en 1875, puis généralisé progressivement à l'ensemble des colonies dans la décennie suivante, prévoyait même des délits spécifiques comme celui de ne pas saluer un collant par exemple. Ce code infâme n'était pas sans faire penser au code noir qui à partir de 1685 régissait l'esclavage. Quand les colonisés secouèrent après la seconde guerre mondiale le joug colonial, la logique du double droit aboutit à l'invention du double collège. Les colonisés pouvaient enfin voter aux différentes élections mais avec un nombre d'élus égal à celui des colons malgré un nombre d'indigènes considérablement plus important que celui des citoyens français. Au Gabon par exemple, les 450 000 indigènes étaient représentés par un seul député alors que les 3 000 colons avaient également droit à un député. 3 000 colons équivalaient donc électoralement à 450 000 indigènes. En Algérie, les 500 000 électeurs citoyens français avaient le même nombre d'élus que 1 300 000 électeurs dits musulmans. C'est tout simplement cette logique du double droit que proposent de réintroduire Macron et Darmanin en supprimant le droit du sol, non pas sur toute la république française mais dans un seul de ses territoires d'outre-mer. Le simple fait que l'on ait pu faire une telle proposition indique que Mayotte reste perçu et géré comme une colonie. Pour comprendre la situation dramatique à Mayotte que Darmanin et Macron proposent de régler par cette mesure liberticide, il faut resituer cette question dans ses cadres historiques et économiques. Sur le plan historique, les 4 îles des Comores deviennent un protectorat français en 1886 puis un territoire d'outre-mer en 1946. A l'époque du colonialisme ascendant, personne ne songe à séparer Mayotte des 3 îles de l'archipel. Comme le rappelle l'historien Alain Ruscio, l'unité de l'archipel fait consensus. En témoigne la définition donnée par le grand dictionnaire universel du 19e siècle de Larousse, je cite « Comores, groupe d'îles d'Afrique, les 4 grandes îles qu'il comprend sont Mayotte, Anjoua, Moëlie et la Grande Comore ». La géographie, l'histoire, la langue, la religion, les mouvements de population attestent de cette unité de l'archipel. En dépit de cette histoire et de ses facteurs communs, l'État français orchestre la séparation de Mayotte du reste de l'archipel en 1976. Alors que le référendum d'autodétermination du 22 décembre 1974 se prononce de manière massive pour l'indépendance de l'archipel, l'État français décide unilatéralement de prendre en compte les résultats îles par îles et non sur l'ensemble de l'archipel. Lors de ce référendum d'autodétermination, ce sont 94% des Comoriens qui se prononcent pour l'indépendance. Seule l'île de Mayotte donne un résultat divergent avec 63% de voix contre l'indépendance. Malgré le positionnement des Nations Unies pour une prise en compte des résultats sur l'ensemble de l'archipel, l'État français organise illégalement un référendum spécifique à Mayotte le 8 février 1976 donnant une couverture pseudo-juridique à cet acte de brigandage étatique. Le fait que 99% des électeurs de Mayotte se prononcèrent pour le maintien de l'île dans la République française lors de ce référendum est pris comme justification pour justifier une balkanisation de l'archipel. Une telle décision est une violation de la loi française du 23 novembre 1974 qui énonce dans son article 5, je cite, que si le classement des résultats se fera île par île, la proclamation en sera globale. Ne pouvant plus imposer le statut de colonie à l'ensemble des Comores, Paris a choisi la balkanisation selon la vieille logique du divisé pour mieux régner. L'ONU condamne immédiatement la décision française et la considère comme violent le droit international. La résolution 31.4 de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 8 février 1976 énonce ainsi, je cite, « Rappelant que l'ensemble du peuple de la République des Comores, par le référendum du 22 décembre 1974, a exprimé à une écrasante majorité sa volonté d'accéder à l'indépendance dans l'unité politique et l'intégrité territoriale, condamne énergiquement la présence de la France à Mayotte qui constitue une violation de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République indépendante des Comores. Demande au gouvernement français de se retirer immédiatement de l'île comorienne de Mayotte, partie intégrante de la République indépendante des Comores et de respecter sa souveraineté. » Cette résolution, adoptée par 102 voix contre une seule, celle de la France, et 28 abstentions sera régulièrement réaffirmée par de nombreuses autres résolutions des Nations Unies. Comprendre l'acharnement français à garder cette petite île suppose de prendre en compte les contextes économiques et géostratégiques. Mayotte, comme les autres îles comoriennes, se situent à un verrou stratégique de l'océan Indien. Elles sont situées sur la route du Cap, par laquelle est acheminé le pétrole du Moyen-Orient vers les pays occidentaux. La découverte, au début de la décennie 2000, d'importants gisements de pétrole et de gaz dans le canal du Mozambique, c'est-à-dire la partie de l'océan Indien située entre Madagascar et le Mozambique, renforce encore l'importance géostratégique des îles comoriennes. Le maintien de Mayotte sous domination française permet ainsi de disposer d'une zone économique exclusive de 200 000 nautiques. Pour exactement les mêmes raisons, l'État français refuse de restituer à Madagascar et à Maurice les îles Éparses, qui se situent également dans le canal du Mozambique. Ces cinq minuscules îlots, faisant ensemble à peine 43 km², ouvrent droit à des eaux territoriales pour la France. Le cumul des eaux territoriales de Mayotte et des îles Éparses permet à la France de disposer d'une zone économique exclusive de 636 000 km², soit une bonne moitié de la superficie du canal du Mozambique. L'expert économique auprès de la Direction Générale de l'Énergie de la Commission Européenne, Samuel Furfari, résume comme suit les enjeux du canal du Mozambique. Je cite « Une querelle diplomatique peu connue concerne les îles Éparses qui, comme leur nom l'indique, ne sont que quelques pitons rocheux éparpillés dans le canal du Mozambique entre l'île de Madagascar et le Mozambique. La France et Madagascar se les disputent, non pas pour y placer des panneaux solaires, mais parce que l'on sait que le potentiel en hydrocarbures est important. Dans ces zones économiques exclusives, on commence à découvrir de plus en plus de réserves de gaz et de pétrole conventionnels ». Pour ces îles Éparses également, la France est condamnée par la résolution 3491 à restituer ses îles à Madagascar. La république de Maurice est également en conflit avec la France à propos de la souveraineté de l'île de Tromelin. Enfin, outre Mayotte, la république des Comores revendique également la restitution par la France des îles Glorieuses. Non contente de couper Mayotte du reste des Comores, la France fomente avec l'aide de Bob Denard et de ses mercenaires un coup d'État en 1975 contre le président Ahmed Abdallah qui était jugé trop insistant auprès de l'OUA et de l'ONU sur la question de la restitution de Mayotte à la république comorienne. Trois ans plus tard, on retrouve le même Bob Denard à la manœuvre pour une nouvelle ingérence française, se traduisant par l'assassinat du président Ali Sohili, un opposant farouche à la France-Afrique. Un nouveau coup d'État est fomenté, toujours avec l'aide de Paris, en 1995. Ces ingérences multiples ne cessent pas. En 1997, les îles d'Anjouan et de Moëli font sécession avec le soutien discret de l'État français. Si Moëli rejoint rapidement la République fédérale islamique des Comores, celle d'Anjouan dirigée par Mohamed Bakar maintient l'abcès sécessionniste pendant plus d'une décennie. Il faudra attendre mars 2008 pour que cesse cette menace sécessionniste par l'intervention conjointe de l'armée comorienne et des troupes de l'Union africaine. Le président sécessionniste Mohamed Bakar fuit vers l'île voisine de Mayotte où il obtient l'asile politique. La conséquence de cette instabilité fomentée pendant des décennies et l'impossibilité de tout progrès économique et l'installation d'une misère endémique. Ce sont cette instabilité et cette misère qui expliquent le grand nombre d'immigrés irréguliers à Mayotte et non le désir de devenir français en accouchant à Mayotte comme le dit Darmanin. Bien sûr, cette pratique existe, mais simplement parce que la nationalité française empêche l'expulsion et donc permet d'éviter de retomber dans la misère. En coupant Mayotte de sa nation, pour des raisons économiques et géostratégiques, l'état français a créé un monstre institutionnel. Comme nous l'avions annoncé dans notre dernière chronique, le peuple sénégalais s'est massivement soulevé contre les manœuvres de Macky Sall pour maintenir un pouvoir france-africain. Des dimanches après-midi, au lendemain de l'annonce du report de l'élection présidentielle, des manifestations spontanées regroupant des milliers de personnes se sont déroulées dans l'ensemble des grandes villes sénégalaises. Elles ont été réprimées durement par des bombes lacrymogènes, suscitant en retour la construction de barricades et de barrages. L'interdiction des manifestations n'a pas empêché de nouveaux appels, mardi et jeudi, avec une mobilisation aussi importante et une répression aussi féroce. On compte déjà trois morts depuis le début des affrontements et de très nombreux blessés. Le gouvernement sénégalais, pour sa part, continue d'appeler à un dialogue comme s'il n'avait aucune responsabilité dans l'impasse actuelle. Nous conseillons à nos auditeurs d'écouter notre chronique de la semaine dernière qui revient sur les causes réelles et les enjeux nationaux et internationaux, politiques et économiques de la décision de reporter les élections présidentielles. Le dialogue national que propose le gouvernement est comparable à la logique du pompier pyromane qui prétend éteindre le feu qu'il a lui-même allumé. Le ministre porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, appelle ainsi, je cite, « Il nous faut s'asseoir, discuter et le président de la République a fait cet appel pour l'apaisement, l'inclusivité, la transparence des élections ». Cette proposition est à juste titre perçue comme une provocation dans la mesure où elle vient après une tentative de Macky Sall de se présenter pour un troisième mandat auquel il a dû renoncer du fait de la mobilisation massive du peuple sénégalais, après une véritable saga judiciaire pour éliminer le candidat populaire Ousmane Sanko, après la faillite du dauphin choisi et après l'annonce du report de la présidentielle. Cerise sur le gâteau de la provocation, le recul initialement annoncé de 6 mois sera en fait de 10 mois. Le vote de cette décision s'est déroulé après l'expulsion par les gendarmes de nombreux députés de l'opposition. En fait, nous sommes en présence d'un coup d'état institutionnel qui plonge le Sénégal dans l'aventure et l'incertitude. Au Sénégal comme ailleurs, la France-Afrique produit les mêmes résultats antipopulaires. Plus que jamais, nous devons soutenir le peuple sénégalais et son combat démocratique. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas.